Bonjour, d'ici quelques jours, nous fêterons le 50e anniversaire du décès du président Georges Pompidou, un décès dû à la maladie qui a écourté son septennat qui n'a été qu'un quinquennat et qui a été le terme d'un parcours politique entamé aux côtés du général de Gaulle. Arnaud Tessier, à la vertu ayant parfois de la chance, votre ouvrage, l'énigme de Gaulle-Pompidou est réédité. Cet ouvrage, c'est précisément celui du parcours commun entre les deux hommes, un espèce de portrait croisé. Pour rendre hommage à Georges Pompidou aujourd'hui, on va essayer avec vous de reparcourir les principales étapes de ce chemin commun, puis petit à petit divergent. La première chose qui interpelle, c'est que Georges Pompidou va rejoindre le général de Gaulle à la libération, rejoindre son cabinet à l'initiative de son ami René Brouillet, lassé qu'il est de décliner Rose à la Rose, et que très vite, il va nouer une relation de confiance forte, même de confiance profonde avec le général de Gaulle. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas ce passé résistant va pourtant très vite gagner la confiance du général ? Alors d'abord, il a voulu travailler pour de Gaulle, car Pompidou avait une sorte de frustration dont il s'est expliqué de n'avoir pas pu participer à l'action pendant la guerre. Il en avait eu un peu l'intention, mais les choses se sont faites ainsi. Et donc il voulait véritablement servir, et donc il a fait des démarches en ce sens auprès de ses amis de l'école normale supérieure, notamment effectivement René Brouillet. Mais il était engagé au cabinet du général pour travailler sur des dossiers techniques, l'éducation essentiellement. Simplement, très vite, il était conduit à faire des notes qui dépassaient ce cadre strictement technique et qui étaient plus politiques. Et d'ailleurs, ce qui avait intéressé le directeur de cabinet Gaston Palewski, chez un homme comme Georges Pompidou, qui était un homme cultivé, c'était aussi le fait d'avoir quelqu'un qui justement ne venait pas de la résistance, qui ne venait pas des rangs historiques du gaullisme, et qui avait une connaissance certainement plus directe et plus concrète de ce qu'avait été la vie des Français pendant l'occupation. Ce qui manquait un peu à l'entourage de de Gaulle. C'est cette alchimie, cette alchimie. Donc ce n'est pas vraiment, même pas du tout, le normalien sachant écrire. C'est véritablement un homme de dossier qui va révéler à de Gaulle sa capacité à décrypter la politique, à analyser la société, à l'éclairer sur les tendances profondes du peuple français au moment de la libération. Alors, une période qui est parfois oubliée dans la collaboration entre les deux hommes, c'est celle précisément de 1958. Alors que de Gaulle revient au pouvoir, en mai 1958, Pompidou est l'une des premières personnes qu'il va chercher, et il en fait son directeur de cabinet. Et ces six mois pendant lesquels Pompidou dirige le cabinet de de Gaulle, dernier président du Conseil de la Quatrième République, sont finalement une période que votre ouvrage a contribué à réévaluer. C'est une période de travail intense. Effectivement, de Gaulle, on n'est pas encore sous la Ve République. De Gaulle est confronté à des sujets énormes. L'affaire algérienne, la guerre d'Algérie, la préparation de la Constitution, plus différentes réformes qu'il faut déjà préparer et mettre en chantier. Et Pompidou va être le directeur de cabinet à Matignon, mais un directeur de cabinet qui est quasiment un vice-premier ministre, enfin qui est dans un rôle qui, sans être directement politique, est très très proche du pouvoir dans sa substance la plus forte. Et ce que Pompidou, là aussi, apporte à de Gaulle de précieux, c'est sa connaissance des hommes, sa connaissance de l'administration, parce qu'il faut savoir qu'à la libération après la guerre, Pompidou, notamment grâce à l'intervention de De Gaulle, a été nommé au Conseil d'État. Donc c'est quelqu'un qui connaît le milieu administratif, le milieu de la haute administration. Et il a travaillé chez Rothschild, et il connaît aussi le milieu financier, les élites dirigeantes du pays dans toute leur substance. Il va être très précieux auprès de De Gaulle pour jouer ce rôle qui, véritablement, est hors norme, et beaucoup plus important que celui d'un directeur de cabinet classique auprès d'un président du Conseil ou d'un Premier ministre. Donc en fait, sa première véritable expérience gouvernementale, Georges Pompidou, c'est celle-là, c'est directeur de cabinet de De Gaulle à Matignon, à la fin de la IVe République. Alors précisément, quand en 1962, Georges Pompidou succède à Michel Debré, une figure politique établie à Matignon, il essuie ce reproche, finalement, de manquer de légitimité politique, et on reproche à De Gaulle de nommer son directeur de cabinet Premier ministre. Mais comment est-ce que Georges Pompidou, qui va rester six ans à Matignon, va précisément s'affirmer, petit à petit, gagner une certaine forme de légitimité politique comme Premier ministre ? Oui, tout le monde a pensé qu'après un homme comme Debré, qui avait une véritable expérience politique, Pompidou allait être le factotum, mais c'est arrivé à d'autres figures de la Ve République. On avait dit un peu la même chose plus tard pour Raymond Barre. Tout le monde pensait, et François Mitterrand, notamment, à l'Assemblée nationale, dans les rangs de l'opposition, l'avait dit d'emblée, que Pompidou allait être une sorte de directeur de cabinet, oui, d'exécutant du général, et il va être tout le contraire, pour deux raisons. La première raison, c'est que De Gaulle ne le voit pas comme ça. De Gaulle, contrairement à une légende, De Gaulle respecte la fonction de Premier ministre, respecte son autonomie et son champ d'action. De Gaulle n'est pas présidentialiste, ça paraît surprenant de dire ça aujourd'hui, mais ce n'était pas lui qui aurait entraîné ou provoqué un effacement de la fonction de Premier ministre. Pour lui, le Premier ministre est en charge de la politique dans sa version la plus ancrée dans la société, dans le temps. C'est l'homme qui gère les relations avec le Parlement, et donc c'est loin d'être un simple exécutant. Donc pour De Gaulle, voilà. Et pour Pompidou, simplement, Pompidou va vite révéler des qualités politiques remarquables. Et en fait, l'image du factotum va vite être démentie par les faits. D'abord parce que Pompidou va comprendre très vite comment fonctionne le régime parlementaire et va en pénétrer les arcanes. Et ensuite, parce qu'il va avoir le souci que De Gaulle ne pouvait pas mettre en œuvre lui-même, d'élargir un peu la majorité et d'aller un peu au-delà des limites du parti gaulliste officiel, si j'ose dire. Et il va devenir un véritable connaisseur du système parlementaire. Et il va aussi prendre véritablement le contrôle de la Paris gaulliste au sens parlementaire et politique. Donc il devient un homme politique de plein exercice. Et dès 1964, on commence très activement à parler de lui comme un successeur possible pour De Gaulle. Et même possible, même presque naturel. Dès 1964, la question du dauphin et la capacité pour Pompidou d'être le dauphin du général et son successeur devient une sorte de lieu commun pour les journalistes et dans les arcanes de la politique. Et c'est très frappant. La métamorphose très rapide du professeur de lettres, de l'ancien directeur de cabinet à Matignon, en figure politique de premier plan. Alors précisément, le successeur commence à pointer sous le Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 1967-68, il y a des divergences, en tout cas, comment dire, des dissensions qui commencent à exister entre les deux hommes qui jusque-là ont travaillé dans une symbiose, une complémentarité à peu près parfaite ? Est-ce que c'est la question de la participation ? Est-ce que c'est la question de la décentralisation ? Est-ce que petit à petit, Georges Pompidou affirme son identité politique quitte à prendre certaines distances avec de Gaulle ? Il y a certainement un aspect psychologique. C'est que la montée en importance, l'autonomie croissante de Pompidou comme figure politique, évidemment, on peut penser que peut-être le général vieillissant, l'idée d'une rivalité ou en tout cas d'une certaine amertume devant la montée en force de son dauphin peut y jouer. Je n'en suis pas certain. Je crois qu'il y a vraiment eu des divergences de fond qui sont apparues entre les deux hommes qui pourtant, et c'est en cela que leur relation est presque énigmatique, ce qui est énigmatique, c'est la façon dont ils se sont entendus, car ils étaient totalement différents par leurs origines, par leur forme de culture, même s'ils étaient tous les deux cultivés, par leur tempérament. Ils avaient vraiment beaucoup de différences, et pourtant ils s'entendaient admirablement parce qu'ils se comprenaient, et parce que Pompidou comprenait admirablement de Gaulle. Ce qui s'est passé, je crois, à partir du milieu des années 60, et notamment 66-67, c'est que Georges Pompidou a moins compris l'évolution psychologique de de Gaulle, et peut-être a attribué-t-il cette évolution à un certain vieillissement ou à certaines obsessions de général. En fait, de Gaulle était très méthodique. Il avait pris Michel Debré jusqu'en 62 pour régler la question algérienne et pour installer les institutions. Il a pris Pompidou, pendant une durée qui a été plus longue d'ailleurs, qu'il ne le pensait, ça durera six ans au total, pour conduire la modernisation de la France. Mais il y avait un troisième temps pour de Gaulle qui était la politique sociale. Et pour de Gaulle, à partir de 66-67, le pays est sur les rails, la situation économique est assainie, la situation financière, de Gaulle considère que c'est le moment de développer ce qui, pour lui, est un élément capital de la démocratie. C'est la politique sociale et sa politique de participation, qui va bien au-delà d'une idée simplement de partager les fruits de la croissance entre les actionnaires et les salariés, comme on le dit souvent, et comme le comprendra d'abord Pompidou. Pour de Gaulle, il s'agit d'aller plus loin, selon ses propres termes, c'est prolongé dans l'entreprise de la citoyenneté politique par une citoyenneté dans l'entreprise. Donc c'est une véritable association entre le salarié et l'actionnaire que de Gaulle envisage parce qu'il prévoit une crise du capitalisme. Il pense que le communisme disparaîtra, que le communisme soviétique sera absorbé comme l'encre par Dubuvar par la vieille Russie et que le capitalisme se retrouvera confronté à ses propres contradictions. Et tout ça, c'est très conceptuel et en même temps très construit chez de Gaulle. Et Pompidou le comprend mal. Pour la première fois, il cesse de comprendre bien de Gaulle et pense que de Gaulle, je ne dirais pas qu'il déraille, mais qu'il voit trop loin, en tout cas qu'il oublie les préoccupations du présent. Et il dit à de Gaulle, oui, la politique sociale, mais actuellement, il faut que la croissance soit mieux établie. Il faut attendre des circonstances plus favorables. Et d'une certaine manière, c'est 68 qui va dénouer tout cela et qui va donner raison d'une certaine manière à de Gaulle. Parce que, en fait, cela n'attendait pas. Et il faudra lâcher, par les accords de Grenelle, en mai 68, toutes sortes d'arguments, enfin, d'éléments de concession d'ordre social que le gouvernement refusait de donner un an plus tôt. Donc voilà, c'est cela qui se passe, une sorte de discordance qui va s'aggraver avec mai 68, puisque les deux hommes ont des divergences sur la façon de traiter le mouvement, qui les surprend tous les deux. Et une sorte de divergence, donc des agaceries qui font qu'en juillet 68, malgré la victoire écrasante aux législatives anticipées après la dissolution de Gaulle, finalement, substitue Maurice Couve de Murville à Pompidou. Et puis, des divergences qui deviendront beaucoup plus difficiles avec l'affaire Markovitch. Alors, l'un des apports les plus originaux de votre ouvrage, c'est qu'on assimile souvent le quinquennat de Pompidou aux années bonheur que, d'ailleurs, Pompidou lui-même a pu nourrir par sa volonté et qu'on, finalement, ne puisse pas écrire son histoire parce qu'il n'est pas l'homme du tragique. Et pourtant, vous rendez à Georges Pompidou une certaine dimension tragique avant même la maladie. Son quinquennat, c'est un quinquennat de crise. C'est un quinquennat qui est un petit peu la fin d'une parenthèse enchantée pour la France. C'est une forme de contresens, à mon avis, que l'on fait, ou en tout cas, de compression du temps contre laquelle il faut se prémunir. Les années bonheur, puisque, au début de son mandat, il a dit « J'aimerais qu'on se souvienne de mon mandat comme d'une période heureuse, presque qu'on oublie mon nom et qu'on se souvienne simplement que les Français ont été prospères et heureux, ont vécu en harmonie, etc. » Mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses vont se passer. Les années heureuses, c'est les années Pompidou-de-Gaulle. C'est le tandem formé par ces deux hommes dans une période remarquable qui est celle des années 62-68. Le septennat, devenu par la force des choses quinquennat de Georges Pompidou, c'est tout à fait différent. D'abord, il faut gérer l'après 68 et une sorte de mouvement de crise de civilisation dont les effets commencent tout juste, en réalité, à se faire sentir. Il va y avoir la crise du pétrole, il va y avoir le retour des tensions internationales. Et en réalité, la présidence Pompidou va être marquée de plus en plus par une sorte d'ambiance un peu tragique, évidemment, que la maladie du président va encore renforcer, puisque son destin personnel, le fait d'être gagné par une maladie de plus en plus incapacitante, va le ronger et sa vision déjà sombre va devenir plus sombre encore. Mais je crois qu'au-delà de l'aspect maladie, Georges Pompidou, c'était dit par Pierre Juillet, qui était son plus proche collaborateur avec Marie-France Garrault, Pierre Juillet disait que Georges Pompidou avait fait de la politique merveilleusement aux côtés de De Gaulle, mais qu'il s'était passé quelque chose de tout à fait nouveau avec son élection à la présidence de la République et tout d'un coup, il avait été saisi par le vertige de ce qui était véritablement gouverner la France au sommet d'être président de la République et que donc, il est vraiment rentré dans la peau du personnage qui était celle du successeur de De Gaulle, du chef de l'État dans une période qui m'allait marquer la fin des Trente Glorieuses et le retour d'un contexte tragique et difficile. Et donc, c'est là que Georges Pompidou prend toute sa dimension. Et pour moi, ce n'est pas un Pompidou bonnasse ou, comment dire, familier ou même libéral avant la lettre. C'est un Pompidou qui ressent dans sa chair toute la tragédie de l'histoire et je trouve cette dimension tragique, c'est celle qui fait la grandeur de Pompidou et qui fait de lui le successeur quand même très remarquable et très paradoxal de De Gaulle. Peut-être pour conclure, il y a deux éléments que vous citez qui font peut-être le lien entre les deux hommes. C'est d'abord ce discours devant le Conseil d'État de 1970 et c'est enfin cette dernière et tragique intervention au Conseil des ministres visée plus haut. Oui, alors, ce n'était pas seulement le Pompidou crépusculaire. Effectivement, en 1970, alors que De Gaulle est encore vivant, Pompidou tient un discours extraordinaire devant le Conseil d'État où il dit en substance, c'est ses collègues, ses anciens collègues, où il dit en substance, oui, vous avez fait une remarquable construction jurisprudentielle, vous avez pris en charge la défense des droits de l'individu face à un État qui avait tendance à être trop envahissant, trop puissant. Le Conseil d'État se créant un nouveau personnage qui n'était plus seulement celui de défenseur des prérogatives de la puissance publique, mais également défenseur de l'individu, dit tout ça, c'est très bien, vous avez eu raison, mais prenez garde car maintenant, nous entrons dans un monde nouveau, un monde plus dangereux, où vous allez avoir des forces, il ne dit pas la mondialisation, mais on sent que le beau y est presque, on va avoir des forces économiques, des forces extrêmement puissantes qui risquent de broyer l'individu et l'individu n'aura plus que jamais besoin de l'État pour le protéger. Donc, rien ne serait plus faux que de faire de Georges Pompidou un adversaire ou un critique de l'État. Il critiquait souvent, il avait des boutades, l'excès de technocratie, les lourdeurs de la bureaucratie, mais comme le faisait De Gaulle aussi, on l'a oublié, comme le faisait des gens comme l'IOT, qui était le plus directif de tous les chefs, de tous les administrateurs. Mais dans le fond, c'est un défenseur de l'État, très réticent vis-à-vis de la décentralisation, ennemi de l'Europe des régions. Donc voilà. Et par ailleurs, effectivement, il y a ce dernier Conseil des ministres, quelques jours avant sa mort, extraordinaire, où il a fait une sorte de harangue de ses ministres. C'était retracé par plusieurs témoins, tout ça a été repris et résumé par Jean Mauriac, correspondant de l'AFP, qui était un vieux familier de De Gaulle et de Pompidou. Et Pompidou a dit en substance, mettez-vous à la bonne hauteur à ses ministres, n'oubliez jamais de vous mettre à la bonne hauteur. J'ai cru moi-même, quand j'étais Premier ministre, qu'en faisant des concessions à tel ou tel, en cédant du terrain sur tel ou tel, j'arrangerais les choses. Non, il faut se maintenir à hauteur, il faut être implacable vis-à-vis même des États-Unis, vis-à-vis de nos alliés, il faut être implacable dans la défense des intérêts de la France, faite comme Clémenceau, etc. Il a laissé ce Conseil des ministres un peu pantelant et il est allé mourir quelques jours plus tard. C'est ça, le Pompidou présidentiel, avec une sorte de hauteur, d'élévation, qui tout d'un coup le fait renouer à travers les années, à travers la chaîne des temps avec De Gaulle. Et je crois qu'on ne peut vraiment pas comprendre Pompidou si on ne le met pas dans ce parallèle permanent avec De Gaulle. Et c'est précisément l'objet de ce livre, l'énigme de Gaulle-Pompidou, réédité en poche, et que donc je vous invite à découvrir. Merci beaucoup.